Coucou, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour le maquillage d'une palette dont je vous avais parlé Voilà, c'est la petite palette Eye Pencil de Bourgeois, que je vérifie Non, Eye Peer Ça brille Alors c'est dans les tons kaki et gris Voilà Comme vous voyez, il y a un blanc, il y a un gris Un marron, on dirait foncé, un gris clair Et un vert, vert doré Voilà, bon, c'est pas que j'ai un oeil au vert noir, c'est que j'ai un oeil de fée Et celui-là, je me suis démaquillée pour vous montrer, voilà Alors derrière, il y a la petite notice Voilà, avec à quoi correspond chaque petite boule On va le faire à fur et à mesure L'illuminateur, c'est le blanc C'est celui-là qu'on met au coin interne et sous l'arcade sourcière Le 2, attends, excusez-moi, je connais pas tout Le 2, l'ombre satinée, c'est ce qu'on met sur la paupière mobile Le 3, liner, c'est ce qu'on met au ras des cils Voilà Le concentré de nacre, c'est ce qu'on met par-dessus au milieu de la paupière Pour la faire briller, pour y donner de l'intensité Et le scooter, c'est ce qu'on met au coin externe Et moi, je l'utilise en coin interne dans l'os, là, vous voyez Voilà, je vais vous montrer à fur et à mesure J'ai commencé à utiliser ma petite potion Urban Decay pour faire tenir les fards Ça, c'est le nude Bon, vous mettez sur toute la paupière Vous étirez de partout Un stouillat en bas pour pas que les fards tombent sur la paupière Sinon, ça va pas faire beau Bon, voilà, je vais zoomer un peu, sinon vous verrez rien Voilà, ça, c'est le guide que j'ai fait ce matin C'est discret, hein C'est pas, voilà Allez, j'ai passé ma base, on attaque Alors, l'idéal, bon Ce matin, j'avais passé Urban Decay le marron Mais là, je vais C'est le bourbon Je vais le faire sur un gris Qui est le, toujours Urban Decay Toujours Urban Decay Voilà, Urban Decay Je fais ça parce que sinon, ça zoom sur mon visage Et c'est pas le but pour le moment Voilà, c'est un gris Alors, d'accord, les choses se compliquent Moi, je mets sur la muqueuse Alors, vous mettez Comme ça, sur la muqueuse Du milieu Jusqu'au milieu Voilà Et en haut, vous faites les trois quarts Vous allez jusqu'au bout, là Pour que ça fasse un petit oeil de chat Voilà, on le voit, vous voyez Ça fait un petit trait Voilà, moi je fais pas plus pour un effet naturel Voilà Allez On tape les choses sérieuses Bon, vous pouvez les humidifier C'est soit sec, soit humide Moi, je les fais à sec Ça fera un effet plus discret Alors, on va commencer à passer Par l'ombre satinée La numéro 2 Que je dise pas de bêtises C'est celle-ci Voilà Alors, moi j'ai plusieurs petits pinceaux Que je garde tous Je sais pas si vous êtes comme moi Je les garde Les petits pinceaux des palettes J'en ai un comme ça Avec son petit pinceau Un avec son embout mousse Ça, ça en vient avec deux petits embout mousse Et ça, ça en vient avec une pointe en embout mousse Et en biseau Pour faire le bras des cils Ou sous les cils Voilà Les cils, la marque, Clarins Ça, je les garde tous Voilà Allez On commence Je vais commencer Ombre satinée Oui, sinon je reviens dehors encore Voilà Bon, celui-là Et le passe sur la paupière Voilà Bon, ça, c'est pas très intense Parce que On le fait à sec C'est un petit pinceau J'ai fait deux techniques Il restait sur un embout mousse Voilà Sur toute la paupière En bile Voilà Après Vous avez liner Alors le liner C'est le numéro 3 Le numéro 3 C'est celui-là Qu'on va mettre au ras des cils Alors pour ça Je vais m'aider de mon petit Pinceau J'ai ajouté Là, vous n'avez pas à tirer la paupière On va en remettre s'il faut Un poil juste là Voilà C'est vraiment pour le ras Ensuite, toujours la petite notice Alors le concentré de nacre Ça, on le fera à la fin On va utiliser le sculpteur Le sculpteur, c'est le 5 C'est celui-là Voilà Le sculpteur, je vais l'utiliser Hop En coin externe Et pour étirer ma paupière Alors Voilà, j'utilise En coin Excusez-moi Je m'aide un peu Voilà Et j'en profite pour mettre Dans le creux de l'os Pour étaler Voilà On va mettre Un peu Comme ça Je crois que la paupière du haut Soit trop blanche Voilà Je vais zoomer un peu plus Voilà Ah là, c'est un gros zoom Après, on va utiliser Le concentré de nacre Qui est celui-là Et qui est un très joli vert Et On prend des Sur le pinceau Pour ma peau Et vous le mettez En petite touche Au centre Pour donner plus d'intensité Pour faire mouiller Voilà Là, c'est mouillé Vous voyez, ça donne plus d'intensité En tapotant Et on va faire Le petit dernier Qui est l'illuminateur Qui est un Un blanc Blanc paillettes Voilà On met une touche Que je mets Au ras des cils Là Et vous en mettez Dans le coin Interne Voilà Ça donne ça Un truc qui est tombé C'est mon pinceau Comme je suis tout le temps Et un deuxième Et un deuxième S'il est tombé Et décidément Ah mon dieu C'est bien moi Et maintenant On va estomper Avec un pinceau Qui est propre Bien sûr Vous pouvez utiliser Un anti-cerne Là, c'est pas un problème Moi J'ai fait mon teint Ce matin Je suis sortie en pinceau Et voilà Maintenant Il n'y a plus qu'à utiliser Le mascara Moi je prends L'hypnose de Lancôme Il est marron Parce que moi Je suis plutôt marron Avec mon teint Ça me va mieux Que le noir Et prenez la base En zigzag A la base Toujours Ou alors Avec celui-là Ce qui vient C'est que vous pouvez Passer plusieurs fois A la base Voilà Et un peu Sous Je dézoome Un peu Quand même Oui Je fais l'inverse De ce que je veux faire Mais c'est pas Voilà Ça donne ça Là je dézoome Complètement Voilà Je suis colorée Parce que je suis allée au soleil Mais ça donne ça C'est une très jolie palette Qui est facile à passer Pour avoir un peu La main Avec une bonne base De fard à paupières Vous devriez avoir Pas trop de problèmes Voilà Là Là C'est moins chargé Parce que Vous pouvez équilibrer les yeux Ça c'est Parce que Je suis sortie Entre temps Hop En resatiné Comme ça La première fois Que je l'ai utilisé Ce matin J'ai fait plus Léger Je vous ai fait L'irisé Oh si je fais des bêtises Ça ne va pas le faire Voilà Et après Je vais mouiller L'irisé Voilà Ça équilibre les yeux N'hésitez pas C'est pas ça fait ça, je refais comme de l'autre côté, voilà ça fait plus équilibré, bon ça c'est parce que j'ai pris le soleil, mais après vous pouvez utiliser soit je vous dis un anti-cerne ou en fond de teint, vous mettez les lèvres soit nudes ou avec un rouge à lèvres plus soutenu c'est en tout cas une très bonne couleur, c'est la révélation, la 64 de Bourgeois que j'avais acheté en promo, voilà ils ne sont pas gros, mais les couleurs sont très sympas, allez bisous, à plus j'ai oublié d'arrêter moi